Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du Google Pixel 3a XL, un smartphone milieu de gamme qui a été présenté lors de la Google I.O. le 7 mai dernier. Donc il est commercialisé dès à présent en France pour 479 euros et en fait il propose un parti pris très intéressant. C'est à dire que là où la plupart des grands constructeurs de smartphones vont proposer des milieux de gamme sans concession avec des super performances, une super finition et tout ça, Google va procéder à des sacrifices très clairs. C'est à dire que pour proposer son téléphone à 479 euros, l'entreprise américaine donc a fait quelques concessions au niveau de l'ergonomie. Donc on avait un dos en verre, il est maintenant en plastique, on avait une puce 845 sur le Pixel 3a XL, on a là une puce 670 qui est une puce plutôt de milieu de gamme et qui est également plus économe. Et ces sacrifices ont un but très clair, c'est à dire qu'en fait avec ce téléphone, Google déjà corrige les problèmes du Pixel 3a XL, c'est à dire l'autonomie. On a ici, grâce à la puce 170, un téléphone qui est très autonome, qui a fait plus de 18 heures sur notre tête d'autonomie donc qui tiendra largement deux jours sans être chargé, ce qui est très agréable et qui était vraiment un défaut des Pixel 3a XL. En plus de ça, donc on trouve, et c'est là le gros point fort de ce téléphone, on trouve une qualité photo identique à celle du Pixel 3a XL. C'est à dire qu'en fait, on a le même module arrière, on a le même traitement d'image. Vous pourrez voir dans notre test que les deux téléphones réagissent de la même façon alors qu'il y a 400 euros d'écart et on arrive donc avec un mode nuit qui est très performant, on a un mode jour qui est également très précis, très peu de lissage, une qualité photo qui est vraiment excellente pour 479 euros et c'est tout simplement le meilleur smartphone en photo dans le milieu de gamme. Il est meilleur que le Mi 9 qui lui va un peu trop lisser l'image, qui en fait lui se rattrape surtout non pas par son capteur principal de 48 mégapixels mais par en fait sa polyvalence. Il avait un très grand angle, il avait un zoom 2x. Et c'est peut-être là le seul défaut des Pixel 3a, c'est qu'en fait pour le moment Google assure en photo mais assure uniquement sur un module standard, un module classique. Là où toute la concurrence maintenant s'est alignée avec que ce soit Huawei, Xiaomi ou d'autres. Donc finalement on se retrouve avec un téléphone à 460 euros qui n'est pas le plus performant, on est très loin d'une puce 855 comme celle qu'on va avoir sur le Mi 9. En revanche, il va complètement assurer si vous n'avez qu'à utiliser les réseaux sociaux, si vous avez une situation classique de smartphone pas trop poussée, vous n'aurez pas de problème de performance. Et en plus de ça vous aurez une superbe autonomie et une qualité photo inédite. Google en fait propose un milieu de gamme avec le Pixel 3a XL qui est vraiment cohérent, qui assure dans tous les critères qui nous semblent importants. Et finalement, est-ce que c'est pas ça qu'on veut ? Petite question pour quoi Thomas ? Ouais. Il est moche quand même non ? Ouais, alors c'est le seul défaut en fait du téléphone, c'est que Google est resté fidèle en fait à son design qui est pas très esthétique, d'autant plus qu'en fait, donc là Google a supprimé en fait l'encoche XXL du Pixel 3a XL qui était pas très esthétique et a préféré mettre les bordures supérieures et inférieures du Pixel 3. Le problème c'est qu'en fait ces bordures étaient justifiées sur le Pixel 3 par la présence de un haut-parleur en haut, un haut-parleur en bas. Là il n'est présent qu'en haut. En plus, on perd le module très grand-angle pour les selfies, ce qui est pas non plus très important, mais c'est toujours quelque chose qui est censé prendre de la place dans l'encoche, enfin dans la partie supérieure, et en fait on retrouve le haut-parleur sur la tranche inférieure. Donc en fait, effectivement, un peu comme Sony, Google en fait a du mal à faire des téléphones qui sont réellement esthétiques, et c'est peut-être un de leurs seuls défauts. Super Thomas, merci. Je t'en prie David. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada